Monseigneur, bonjour. Monseigneur, dimanche dernier vous étiez à Roulé pour l'installation du père Claude Moquetté pour les paroisses de Roulé, la Couronne, Saint-Michel et Moutier. Jeudi aura lieu la journée de formation des prêtres en présence de Monseigneur Battu, évêque de Blois. Nous vous direz un mot sur cette rentrée des prêtres et c'est la journée de formation. Et puis mardi dernier, Véronique Diaz disait au revoir au diocèse, économe diocésain. Nous revenons aussi sur l'importance, sur la place, nous revenons sur la place de cet économe dans l'église de Charente. On peut commencer par le départ de Mme Véronique Diaz qui est économe depuis dix ans. Dix ans, c'est une longue période. C'est une période aussi qui a été marquée particulièrement par un désir de réforme et de faire en sorte de retrouver des finances saines dans notre diocèse. Donc c'était l'occasion pour elle de rendre grâce. Elle a vraiment voulu vivre cela de manière spirituelle également, reconnaissant que le rôle d'économe est un rôle aussi. C'était une mission d'église. Il n'y a pas de diocèse sans évêque, mais il n'y a pas d'évêque sans économe. Donc l'idée, c'est vraiment la place importante de l'économe parce que justement, comment est-ce que nous gérons, comment s'incarne effectivement notre foi. C'est aussi dans les choses très matérielles que nous trouvons au niveau d'un diocèse ou au niveau d'une paroisse. Donc le départ de Madame Diaz, c'est quand même un événement qu'on a voulu marquer, qui a été marquée de manière très fraternelle et festive et spirituelle d'ailleurs, parce qu'il y avait une messe. Donc un événement, elle partira à la fin du mois de septembre dans un temps de pré-retraite, parce qu'elle n'est pas encore en retraite. Mais c'est un événement important pour elle et donc aussi pour nous. Donc on a voulu vraiment la remercier pour sa compétence, pour tout ce qu'elle a pu mettre au service du diocèse pendant ses dix ans. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer donc le monsieur Alexis Jouin-Lambert qui va lui succéder. L'économe diocésain qui a une mission qui est digne, j'allais dire, parce que l'église ne vit que dedans. C'est l'argent des chrétiens que gère l'économe diocésain. C'est une façon de montrer qu'on s'occupe de cet argent qui est donné à l'église, qu'il n'est pas donné, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir rendre compte effectivement de la gestion de l'argent qui nous est confié. Et en même temps, c'est comme pour tous les ménages, toutes les familles, on dépense l'argent qu'on a. Et si on n'a plus d'argent, l'argent va entendre dire à la famille, hop, on stoppe, on partira peut-être pas aussi loin en vacances. Ou alors on va restreindre telle et telle dépense. Et je pense que c'est du rôle de l'économe diocésain que de pouvoir avoir des signaux d'alerte en nous disant stop. C'est sa mission, comme dans un dialogue aussi avec l'évêque, avec le conseil épiscopal et aussi Guy Rougerie qui est le vicaire général. Il y a un lien très fort aussi entre vicaire général et économe. Et bien c'est l'occasion de pouvoir envisager aussi des investissements ou de voir comment est-ce que nous pouvons faire des économies pour pouvoir faire justement les investissements qui nous paraissent prioritaires. Un rôle très important. Et je crois aussi pour l'unité du diocèse, c'est-à-dire que c'est pas la paroisse, par exemple, ne gère pas ses petites affaires. Il y a des dépenses aussi collectives qu'il est important et juste de pouvoir répartir entre tous. Donc il y a une caisse commune quand même. Et cette caisse commune, elle est gérée par l'économe diocésain. Mgr Hervé Gosselin, dimanche, vous installiez le père Claude Moquetté pour les paroisses de Roulet, La Couronne, Saint-Michel, Moutier, j'en oublie pas. C'est l'installation d'un prêtre dans un territoire pour l'asseoir dans ce territoire ? Voilà, c'est ça. C'est le présenter à la communauté. De manière un peu symbolique, on peut par exemple donner les clés de la paroisse. C'est pour lui dire qu'il est maintenant à lui d'ouvrir l'église dans le sens fort du terme, dans le sens symbolique, animer la communauté, être au service de la communauté. Donc on parle du père Claude Moquetté qui vient du Cameroun, qui vient dans un esprit fidéidonum, dans les dons d'une église à une église. On vient de parler du don d'argent pour pouvoir vivre, mais il y a aussi ces dons de vocation. Je pense que la Charente a pu en bénéficier tout au long des siècles et c'est important de le reconnaître. Donc c'est une joie pour une communauté d'accueillir son nouveau curé, celui qui va à la châche curiale, qui va être son pasteur. Même si, et je le sais, c'est parfois difficile parce que dans tel endroit, le prêtre ne résidera plus ou il n'y aura moins de prêtres. C'est une question importante. Nous sommes dans cette période où justement les curés sont installés en charge d'une communauté, à eux d'être au service de ces communautés, de reprendre l'histoire de cette communauté, de la développer. Alors c'est un peu partout, on a parlé de Claude Moquetté, mais c'est aussi Florian Marchand, c'est Franck Certain, c'est aussi Patrice Affléac, puisqu'il y a un tas de prêtres qui se trouvent désormais avec une nouvelle charge. Et puis peut-être rappeler que c'est le 7 octobre, pour le grand Angoulême, que les curés sont vraiment envoyés aussi ensemble, en mission, au service des communautés dans ce grand Angoulême. Le 7 octobre, à noter. Monseigneur, jeudi, la journée de formation des prêtres rassemblera tous ces prêtres au diocèse, à la maison diocésaine. Ce sera l'occasion de leur redire tout cela, de les conforter dans cette nouvelle mission. Donc la question de la formation est importante pour tous les chrétiens, y compris les prêtres. Il y a quelques journées dans l'année, dont celle de septembre, et cette année nous avons souhaité qu'elle soit animée par Monseigneur Battu, qui est l'évêque de Blois, qui viendra animer cette journée, proposée à tous les prêtres. Et le thème sera vraiment la place du ministère ordonné dans le redéploiement pastoral d'un diocèse. Par exemple, dans nos nouvelles orientations, on parle beaucoup de l'importance, effectivement, de faire des fraternités, dont les prêtres font partie, l'importance du redécoupage, certes, et puis aussi de l'engagement des laïcs qui, au titre de leur baptême, sont missionnaires. Mais ce qui ne veut pas dire que maintenant, je veux dire, c'est pas la prise du pouvoir des laïcs, c'est une prise de pouvoir par personne, d'ailleurs, on pourra en reparler après, sur la dénonciation d'une forme de cléricalisme. Donc, bien situer le ministère ordonné dans de la vie de l'Église est quelque chose de capital. Donc, on s'est dit, c'est un complément, en extension, réfléchissant sur la place du ministère ordonné, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ? Alors, les prêtres, en tendance-là, disent, attendez, moi je le sais, ça fait 50 ans que je le vis, on sait déjà ce que c'est qu'un prêtre. Et en même temps, le nouveau contexte fait qu'il y a des évolutions. Il y a ce qui est fixe et qui ne doit pas changer. Et puis, il y a des nouvelles relations avec un peuple de Dieu plus engagé, certes. Et voilà, un nouveau contexte aussi culturel, enfin de société, qui fait que le ministère du prêtre n'est pas statique. Certes, Jésus a appelé 12, 72. Il y a quelque chose qui traverse les siècles. Et puis, il y a des choses qui peuvent changer aussi. Et Vatican II, de manière très heureuse, justement, propose cette collaboration prêtre-laïque pour une fécondité missionnaire. Mais il faut que les prêtres restent prêtres. Et il n'y aura pas d'église sans prêtre, parce qu'il n'y a pas d'église sans Eucharistie. Et qu'il y a besoin des prêtres pour célébrer l'Eucharistie. En résumé, c'est cela. Mais ce n'est pas uniquement autour de la messe que je le dis. C'est au titre de cette mission qui est confiée à certains. Alors, cette journée de formation des prêtres, jeudi, se terminera par une messe qui a été souhaitée. Enfin, pas cette messe précisément, mais que les prêtres réfléchissent à leur mission, à leur prise de pouvoir. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'en est pas forcément une. Oui, alors ce dimanche, ce week-end, va être distribué dans toutes les églises. La lettre du pape qu'il a adressée au peuple de Dieu pour dénoncer les abus sexuels, les abus de pouvoir et de conscience qui ont pu, je veux dire, alourdir et qui sont vraiment des drames et des crimes contre, je veux dire, en particulier les enfants. Et j'ai souhaité que dans le diocèse, chacun puisse avoir cette lettre. Donc, elle sera distribuée dans les paroisses, car c'est très important de se l'approprier pour la dénonciation, pour une juste écoute et une prise en charge des victimes. Et également pour revoir aussi, c'est le lien que fait le pape avec le cléricalisme, donc c'est un vrai sujet. Mais c'est surtout, donc, il y aura une messe à 18h pour tout le peuple de Dieu. Ça finira la journée pour les prêtres. On disait, puisque les prêtres se sont déplacés, on essaye aussi de faire en sorte que ceux qui viennent de loin n'aient pas beaucoup de trajets à faire. Ça aurait pu être un autre jour, puisque tout le monde est là, 18h à la cathédrale, il y aura une messe pour les prêtres et pour tous ceux qui veulent s'y joindre, pour prier, demander pardon, réparation, et avoir vraiment une purification des relations pour pouvoir bien vivre notre mission. L'Église peut souffrir de ce dont elle est accusée, je veux dire, justement. Ce n'est pas le tout non plus de l'avis de l'Église, mais il est important que ce climat de vérité soit dans le sens vraiment d'une mise en lumière de ce qui a besoin d'être dénoncé pour plus de vérité. Merci, Monseigneur.